Je me présente, ça c'est mon boulevard actuel, mais j'ai un parcours qui est assez pertinent pour votre. Christophe m'a invité pour une raison précise, c'est votre situation. Il y a très longtemps, j'étais chef chez une grosse cause partie molécaine de la bureautique pour 26 000 utilisateurs. Et j'ai appris très vite que tout ça ne valait pas la peine si les utilisateurs n'avaient pas la formation adaptée à la nouvelle carton qui arrivait. C'est comme si on vend une voiture sans pneu, il ne faut pas rouler. Donc je me suis intéressée à la formation. Et sous peu, je suis devenue directrice européenne de la formation de cette boîte. J'étais responsable de la formation de clientèle et aussi de la formation interne. Et j'avais 3 000 enseignants autour de moi. Dans 26 pays en 15 ans. Donc je gérais les centres de formation. Et à un moment donné, la société digitale commune allait se faire acheter par Compaq. Et mon chef aux Etats-Unis a vu venir. Il a dit, quand Compaq nous achète l'information, ils vont me mettre dans la poubelle. On a dit seulement 300 millions de dollars. C'était le plus critique produit dans toute l'affaire. Donc on se sentait en danger. Donc lui, il a vu les investisseurs à New York. Et pendant une nuit, on a créé une nouvelle boîte. On a sorti de là, qui s'appelle Global Knowledge Network. Pendant cette nuit-là, on est devenu la plus grande boîte de formation informatique dans le monde. 70% de Microsoft, MSCE, MSD, et aussi quasiment 100% de Cisco étaient en train de main. Et on avait des salles de formation. Et on vendait des cours, on vendait des sièges. On était exactement comme une ligne aérienne. Il fallait mettre des culs sur les sièges, je crois. Et pendant cette nuit, on a eu le global Knowledge Network. Le lendemain, mon chef aux Etats-Unis m'a dit, « Bon, tu es chef de l'Europe, mais j'aimerais bien que tu nous aides à créer un modèle d'affaires pour l'avenir. » Alors là, je parle, on m'a dit en année, c'était en 1995. C'était en 1995. Et on m'a donné la mission au niveau global de créer un business, un modèle de formation inter. Donc nous m'ont vendu des sièges, soit à une entreprise, soit au public. Et lui, il a voulu que je crée un business de projet de consultance pour des projets mixtes, ou multimodalités, comme on dit ici, et vendre ça à nos clients. Donc par exemple, Michelin, à l'époque, ils allaient migrer sur une de ces années. Ils avaient 80 000 personnes à former. Mais dans une fenêtre, dans laquelle on livrait les nouveaux PC. Tu ne peux pas mettre des gens dans le sein de classe. C'était impossible. Donc on avait compris. Et donc, ma mission, c'était de créer ce nouveau business, des constructions et des chefs de projet, et un modèle qui marchait pour des grandes entreprises pour faire ces formations de l'un d'autre. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le fruit de toute cette expérience. Parce que j'ai quand même créé, après deux ans, j'avais un business d'environ 100 millions de dollars autour du monde. Et j'ai déployé les projets pour 2 millions d'apprenants, avec du e-learning. Donc j'ai dû apprendre comment vendre ce type de projet, comment nous structurer la stratégie. Et surtout, j'ai appris les clés de succès. Est-ce que ça vous convient ? Alors, juste un petit mot, on a vraiment souhaité sortir un petit peu de notre cadre gros normand, dire, tiens, faisons appel à quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans le milieu de l'entreprise, de l'international, du e-learning, etc. Venons voir ce que quelqu'un comme ça est capable de nous apporter, de nous dire. Voyons ce que ça peut nous dire, nous, par rapport à nos dispositifs. D'accord ? C'est pour ça qu'on a insisté, il faut que ce soit quelqu'un qui soit hors de notre sérail normand, qui vienne aujourd'hui, qui nous dise, voilà, voilà comment ça se passe ailleurs. Regardez aussi, on posera certainement des questions sur, mais qu'est-ce que tu as vu évoluer ces dernières années, peut-être en 20 ans ? Voilà, c'était juste pour recycler les choses et se dire, finalement, tu parles beaucoup de stratégie. On a voulu aussi mettre ce séminaire sous la bannière stratégie multimodale, stratégie numérique, et se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'il en est dit ailleurs, et qu'est-ce qu'on peut en faire, nous, demain, je dirais, à notre échelle normande ? Oui, c'est exactement ça. On m'a expliqué que vous êtes peut-être sur le scène de devoir parler avec les entreprises ou essayer de commercialiser un peu ce que vous faites de notre façon. Une des choses que j'ai dû apprendre à faire, c'est montrer la valeur ajoutée de la formation et des programmes. Donc, ça fait une grande partie de ce que je vais raconter. Normalement, quand les gens font un discours, on fait 25 000 discours, et puis à la fin, on fait 5 minutes de questions. Alors, moi, évidemment, avec cette expérience, je suis capable de parler toute la journée de ce sujet. Donc, c'est ce que j'aimerais faire, c'est l'inverse de l'habitude, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez savoir de moi ? Vous me dites quelles sont vos préoccupations ? Moi, je note, et puis pendant les 45 minutes qui me restent, je vais adresser les points qui vous concernent. Et si ce n'est pas sur les slides, pas grave, j'ai un take-up board. Jean-Brander Sconden, membre du FFOD. Oui, FFOD, oui. Est-ce qu'il y a des différences entre les pays anglo-saxons et les pays latins sur cette problématique de diffusion du digital learning ? Oui, oui, il y a des différences, oui. OK. Bonjour, Patrick Le Maire, Université d'Ormond, Antoine. Moi, j'aimerais connaître l'évolution de la part des logiciels open source dans les dispositifs de formation en distance. Oui, OK. Moi, je voudrais savoir ce qu'aujourd'hui, puisque tu vas nous parler des entreprises, savoir ce qu'une entreprise qui met en place un plan de formation attend aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'elle va passer par tel ou tel organisme de formation plutôt que par un autre ? Qu'est-ce qu'elle attend pour ses salariés ? Qu'est-ce qu'il faut lui proposer par rapport, évidemment, à toute cette modularité que permet le numérique ? OK. Moi, j'ai une deuxième question pour savoir si le digital learning permet de former des salariés peu qualifiés. Peu ? Peu qualifiés, peu diplômés. Oui. Des bas niveaux de... Ça, c'est une question adorable, ouais. Juste pour répondre, une fois, j'ai fait un projet à Dubaï pour les... Ah, c'est quoi en français ? Les baggage handlers. À l'aéroport de Dubaï, tu as les personnels qui avaient le bagage en dessous, les bagagistes. Ils étaient à Dubaï, dans l'aéroport. Ces gens-là étaient de tout le sous-continent asie. Pakistan, Inde, ils étaient pour le plus plat illitérés. Et moi, j'ai bien fait un projet pour eux, formation de sécurité, tu vois, avec des illitérés. On l'a fait, hein. On l'a fait avec un kiosk interactif. Et en plus, ces mecs-là, il y a 17 langues différentes avec des caractères spéciaux. Donc, ouais, c'est possible. Je peux voir un contenu. C'est possible. C'est possible. Et puis, l'autre chose qui m'a fait appel, c'est, en France, l'Institut de Savoir Française qui a fait le cap boulanger-pâtissier. C'est AP. C'est AP boulanger. Oui, voilà. Ça, c'est 100% online. Je suis un peu traduit, ça. Surinac, on peut former et diplômer un boulanger sans une salle de classe de tout. C'était tout online, ça. Comment il s'appelle ? Il y a VP ? Monsieur, derrière tout ça, qui a fondé ça. Ah, je ne sais pas. Olivier de quelque chose. Oui, bon. Oui, c'est possible. J'adore la question. Donc, comment tu faisais ? Il y a le ring pour les... Pour les gens peu qualifiés. Peux qualifiés. Bravo. J'étais à Berlin la semaine passée et c'est similaire. Il y avait des questions à Berlin qui ne sont pas ici du tout. La première question qu'on me pose toujours, c'est comment montrer le valeur ajoutée et comment faire une lien dure entre l'investissement pour Martian et le retour sur investissement. Mais ça ne vous intéresse pas. Si, si, si. Si, si. Ah, il y a le Sam. Talk to me. Dominique Vignanf a 21 formations. Bonjour Dominique. C'est exactement la question que je voulais vous poser parce que j'ai besoin d'avoir des financements bancaires où j'ai besoin effectivement de démontrer la valeur ajoutée de tout ça. Au début, en France, quand je parlais de REI, on me disait oui, c'est très anglo-saxon. Et quand on me dit ces paroles anglo-saxon, je sais, c'est une insulte, je sais. Si vous me regardez de près, vous allez, c'est en même temps, il y a des trous de balle. Non, parce qu'une fois je suis allé aux Statsunis, il faut présenter à mon chef tout ce que je faisais. Quand tu m'as acheté les lapins. Non, parce qu'il y a un truc que je disais, parce que je posais la question aux Américains, quelle est la raison d'être des affaires, des entreprises ? Et ils vous répondent toujours, make money. The point is to make money. Et je dis non, ça c'est pas la raison d'être d'un business. Pas de tout. Votre raison d'être doit être de faire très très bien tout ce que vous faites. Et l'argent, c'est une mesure de votre succès. Mais si votre but est de faire de l'argent, sortez vite de la formation. Parce que l'industrie de la formation n'a jamais été très très comptable. Et si votre but est de faire de l'argent, vous avez deux options. Vous démarrez un religion ou une banque. Et selon les banques, on a le droit de dire que leur mission est de faire de l'argent avec l'argent. Il faut bien être clair sur la mission. Et ça c'est la première clé à la valeur ajoutée. Parce que si le but est de faire de l'argent, on est perdu. Et tu dis ça aux Etats-Unis, effectivement, on te flagge. Je vais parler des suppositions de base, pourquoi on fait de la formation. En France, j'ai vu des raisons bizarres de faire de la formation. C'est assez amusant. Et je vais parler... Francine, tu as fait mention du début de l'Union et l'Union ici. Les mauvaises expériences. Je vais parler des mauvaises expériences, des échecs. C'est ce qu'on a appris et pourquoi il y a eu ces échecs. Et pour ne pas repéter les mêmes erreurs. Donc, c'est ce qui a marché. Pourquoi ? Et puis, je vais vous raconter les clés de succès. Avec mes 2 millions d'apprenants autour du monde et tous les projets que j'ai faits, dans tous les projets que j'ai regardé, il y avait toujours des facteurs présents quand il y avait la réussite. Dans un monde où il y avait beaucoup d'échecs. Il y avait beaucoup d'échecs dans l'e-learning. Déjà, si vous investissez une fortune pour faire du e-learning et après, il y a seulement... Bon, c'était les taux de compétitude au départ. Il n'y avait que 15%. Donc, il y avait beaucoup d'échecs. Et les projets qui ont marché, qui ont atteint les buts, parce qu'il y a des buts différents, c'est peut-être le résultat d'un problème ou d'un autre. J'ai trouvé toujours 4 facteurs présents. Donc, je vais vous parler de ces 4 facteurs aussi, qui sont toujours présents dans un projet qui l'aissé. Et devinez quoi ? Ce n'est pas la technologie. OK ? Ce n'est pas la technologie qui fait la différence. C'est les choses qui ne coûtent rien. Ça, c'est... C'est les choses qui ne coûtent rien. Je vous propose que... De quoi je vais parler ? Il y a une supposition de base. Et c'est très important de rendre clair nos suppositions. Sinon, on ne peut pas le barrer. Vous connaissez Euro Disney ? Vous savez que ça a presque coulé au départ. Oui, ils ont dû refinancer, ils ont dû embaucher le mec de Club Red et tout. Ils ont dû recapitaliser complètement. Pourquoi ? Parce que les Américains sont arrivés en Europe avec des suppositions de base sur un parc thématique. Première supposition, vous allez adorer. Ils n'ont pas clarifié ça. Mais dans tout le calcul, le modèle et tout, ils avaient supposé... C'est bien celui-ci. Que les Français mangent comme les Américains. Évidemment, quand Euro Disney est ouvert la première fois, ils avaient 15 big rides qui étaient ouverts. Et l'audience qui est venue, c'était surtout français au départ. Et à midi, midi 30, ils veulent manger. Ils veulent s'asseoir, ils veulent une bière, un verre de vin. Et ils veulent un repas. D'abord, les Américains, ils n'ont mis pas d'alcool du tout. Ça, c'est un premier heureux. Deuxièmement, ils avaient créé une alimentation qui était comme les Américains, debout, quelque chose dans la main, toute la journée, brûlés comme une vache. Les Français ne sont pas comme ça du tout. Donc, ils arrivent au resto. Il n'y a pas d'accapacité, à la queue, il n'y a pas d'alcool. En du vignes, ils sont partis. Les euros dans la vache, ils sont partis à l'extérieur du parc. Ça, c'est le premier. Mais si les Américains sont arrivés à dire, oui, on suppose que les Français mangent comme les Américains, quelqu'un aurait levé la main. Donc, je vous parle de les suppositions parce que, pour moi, il y a une supposition principale. C'est que la raison pour laquelle on investit dans l'information, c'est d'accroître la performance. OK ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Individuel ou organisationnel, hein ? Oui. Parce que j'ai eu des cas. J'ai vu, par exemple, les vendeux, ils ont tout ce qu'il y a en fait cette année, mais on ne peut pas les augmenter à salaire, donc on va aller faire l'information dans un château avec des bons repas, quoi. Donc, la formation comme cadeau. J'ai aussi vu la formation comme punition. Christophe, c'était pas bien. C'est ton moyen de formation. Formation punition. Et puis, un jour, Compact m'avait appelé à l'époque où on avait les trois mille enseignants et nous, on avait la main vraiment sur Cisco. Est-ce que vous pouvez nous faire une offre en traire pour 200... On va faire deux formations Cisco Top Gun. Donc, c'est un truc qui dure deux semaines et qui coûte 15 000 euros. 200 personnes. Donc, moi, je pose la question naturelle. Pourquoi ? Ah, parce qu'on va les virer. Donc, c'était un plan social et il voulait donner un passeport et c'est personne. Mais c'est important de comprendre la raison pourquoi. Et pour moi, si on va parler de valeur ajoutée, c'est ça. Donc, on est d'accord. Ça, c'est ma supposition de base. Je vais éliminer de mon discours toutes les autres raisons de faire la formation qui ne sont pas nécessairement directes. On est OK avec ça ? Oui. Parce que je sais que vous avez des cas de formation ici ou de les former pour des raisons politiques ou sociales. En effet, on va dire qu'on cherche toujours en fait à améliorer une compétence qui va permettre de, etc., etc. Oui. de trouver un emploi ou de contribuer. D'accéder, parce que nous, on a des gens qui ont dit loin de l'emploi de la formation qui sont des gens qu'on ne peut même pas mettre pour l'instant sur des formations métiers. Il faut déjà leur réapprendre certaines choses vraiment de base. Et du coup, même sur ces formations de base, on a besoin de les faire monter d'un cran de manière à ce qu'à un moment donné, ils accèdent à. Donc, on est toujours sur la recherche de compétences, compétences nouvelles. On peut dire qu'on fait cette efficacité si on considère que ça, c'est une efficacité, oui, sans doute. Parce que c'est la fondation sur laquelle je parle reste. OK. Alors, quand j'étais enfant, j'ai constaté qu'il y avait quand même une certaine confusion entre connaissances et compétences. OK. Et je voulais juste clarifier ça aussi parce que... Vous savez qui c'est ? Bon, là, il y a Santa Barbara. Et c'était à l'époque, il y avait une journaliste de Time Magazine qui est venue l'interviewer pour faire... Ils allaient faire un profil sur lui à l'époque. Et le journaliste est venu chez lui. Ils ont parlé pendant deux heures. Le journaliste a tout noté. Et puis à la fin de l'interview, l'entretien, le journaliste a dit « Professeur Einstein, est-ce que... quand j'ai terminé mon article, est-ce que je... si j'ai besoin de vérifier quelques trucs, est-ce que je peux vous appeler ? » sur le téléphone ? Et Einstein a dit « Oui, bien sûr. Quel est votre numéro de téléphone ? » Et là, Einstein a vraiment surpris le journaliste. Il a pris le bouton... Ah, c'était... Einstein, Albert. Oui, et il a lu son numéro de téléphone au journaliste. Et le journaliste était sonné et dit « Mais, Professeur Einstein, vous avez un cerveau énorme, une taille du planète, vous êtes l'homme depuis l'intelligence du monde et vous ne connaissez pas votre numéro de téléphone ? » Et Einstein a répondu « Non, parce que dans ma tête, je garde des choses super importantes et les choses que je peux référencer, je ne fais pas la peine de les mémoriser parce que je peux faire un look-up. Et effectivement, dans le learning, on a fait beaucoup de look-up. On n'a plus ça vu le learning, pas du tout. Simplement, on mettait à disposition beaucoup de savoirs. Mais c'est de savoir-faire. Donc, ce n'était pas grave quand Einstein ne connaissait pas son numéro de téléphone. Mais si le téléphone avait sonné, et lui, c'était un problème. Donc, j'ai mis ça juste pour... Parce qu'un des échecs que j'ai vu au départ, c'est que c'était des énormes positoires d'informations, de savoirs, et pas de tout sur le savoir-faire, le savoir-être. Donc, voilà, je voulais juste vous dire ça. Use it or lose it. Use it or lose it. Ça veut dire qu'on est obligé d'utiliser les multimodalités parce qu'on doit livrer quand même l'information exactement au moment où il y a besoin et d'apprendre la chose de mieux donc qu'on va le faire. C'est comme ça aujourd'hui. C'est just in time. Et en anglais, c'est très important. Use it or lose it. Là, il ne faut pas ticler sous la peine de nuit. OK. Mais ça, c'est important aussi. C'est un des facteurs importants. en début des années 2000, j'ai analysé pas mal de projets et il y en avait un qui faisait concurrence, c'était Moly, Microsoft Online Institute. Microsoft avait créé un problème. Tout le monde déployait Microsoft, il n'y avait pas assez de gens pour gérer le système. Neuf postures, dix, en France, c'était ouvert à ce moment-là, il n'y avait pas assez de gens formés et certifiés. Et Microsoft a créé un truc à 5 millions de dollars, ça exécutait. Moly, Microsoft Online Institute pour résoudre ce problème. Ça offrait d'informations sur deux certificats, MSCE et MSD. Et ça coûtait environ 20 dollars par chère. Parce qu'après, tu pouvais avoir un salaire beaucoup mieux, et un poste garanti. Mais sur une centaine, 25% abandonnés après avoir inscrit et payé les 20 dollars. Et d'ailleurs, pour ces 20 dollars, tu recevais des CD-ROM. C'était online, mais on t'envoyait le pack de CD-ROM que tu pouvais faire à distance. non-connectés. Mais, trois cas commencent à faire des cours. Mais seulement 15% ont terminé le programme. Et j'ai découvert que ces chiffres étaient effectivement épisómiques. Partout où je regardais, je trouvais à peu près la même chose à cette époque-là. Donc, il y a quasiment 20 ans. Sachant qu'on parle essentiellement de systèmes auto-formants. C'est-à-dire où, en fait, la personne doit se former du début à la fin. À l'époque, on a pris sa formation à distance, distance learning. On avait des CD-ROM. Évidemment, on n'avait pas le broadband. mais, voilà. Donc, Nico Sartre était notre partenaire. J'ai passé du temps avec le chef de Skills pour analyser ça. Au début, ils ont dit c'est peut-être parce qu'on ne peut pas livrer ça facilement, c'est trop long. Mais ils avaient envoyé le CD-ROM. Il n'y a pas vraiment d'excuses. Donc, on a éliminé la notion de pointe technique. OK ? Donc, après, ils ont dit les utilisateurs, ils n'ont pas aimé le contenu. Histoire à vous, mais ce n'était pas très exciting. Mais c'était très complet. Et ils avaient quand même dépensé 50 millions pour faire un parcours absolument complet avec tout le bazar dedans. Donc, ce n'était pas vraiment le contenu. C'était complet. C'était total. Donc, ils ont conclu que l'homme ne peut pas prendre une machine. On a besoin d'enseignants. C'est l'absence des humains. C'est comme je disais, c'est 100% d'essence. Il n'y avait pas d'humains, donc c'est ça le problème. En fait, moi, j'ai éliminé ça aussi parce que, en fait, j'ai découvert que les gens n'avaient pas besoin d'enseignants. Mais si, ils avaient besoin de présence humaine. Et on va parler de cette présence humaine parce qu'on confond le besoin d'enseignants et le besoin de présence humaine. Donc, si je regarde les facteurs clés dans les projets qui marchaient, donc à l'époque, j'avais beaucoup d'échecs, mais j'avais quand même vu des projets qui marchaient. Et voilà les facteurs que j'ai trouvés qui étaient clés. Donc, la première chose, c'est qu'au début du projet, quelqu'un a pris le soin d'identifier le problème qu'on allait résoudre. OK ? Je sais que c'est difficile pour vous parce que parfois, vous n'êtes pas dans une entreprise où les individus ont tous un problème différent. mais c'est bien d'avoir un but clair. Et Yogi Berra, est-ce que quelqu'un ici connaît qui c'est Yogi Berra ? Bon, si vous êtes aux Etats-Unis, tout le monde le connaît. Il s'était le coach de l'équipe de baseball de New York. Mais il s'est là parce qu'il disait les choses un peu fous. Par exemple, il a dit « C'est pas fini avant que la grosse dame a chanté. » « It's not over till the fat lady sings. » En fait, il a voulu dire « Ça ne peut pas démarrer avant que la grosse dame chante. » Parce que quand vous allez dans un match aux Etats-Unis, ils ont toujours une chanteuse d'opéra qui vient chanter au début « Land of Hope and Glory » blablabla, la joie américaine, le drapeau et tout ça. Et après, le jeu peut commencer. Mais oui, il a dit « It's not over till the fat lady sings. » Et ça, c'est devenu une référence dans le langage anglo-saxon. Je lui dis « C'est pas fini avant que c'est fini. » Mais l'autre chose que Yogi Berra a dit à son équipe un jour « Si vous ne savez pas où vous allez, vous allez arriver ailleurs. » Dans la formation, c'est épidémique. C'est épidémique. C'est qu'on met en place une formation mais on ne sait pas où on va et on va forcément arriver ailleurs. Donc, la première chose que j'ai eue dans les projets d'e-learning qui a dit bien c'est que quelqu'un avait pris le soin de définir le problème qu'on voulait résoudre et qui a défini le gars à l'arrivée. Où est-ce qu'on veut arriver ? Ça, c'est super important. Deuxièmement, une fois qu'on a décidé dans quelle gare où on veut arriver, il fallait avoir une idée du parcours et des mesures de jalonner, de jalonner le chemin. Et c'était très important de choisir les bonnes mesures. Donc, là aussi, au début, j'ai vu des projets en mesurant par exemple la complétitude, le pourcentage de complétitude. Mais en fait, il faut avoir des indicateurs de performance qui correspondent aux problèmes qu'on veut vous ouvrir. Et une arme que vous avez qui est très intéressante c'est que ce que vous allez mesurer vous allez obtenir. Ça s'appelle l'effet Horthand. Est-ce que quelqu'un ici connaît l'effet Horthand ? Est-ce que quelqu'un ici n'a jamais travaillé comme DRH ? Non ? Le DRH, ils connaissent. General Lecce, un jour, aux Etats-Unis, dans une usine qui s'appelait Horthand, voulait mesurer s'il y avait un rapport entre la productivité du main d'oeuvre et le niveau d'éclairage. Parce qu'eux, ils vendent des ampoules. Donc, ils ont fait l'expérience et ils ont dit à des gens qui travaillent dans l'usine « Vous ne vous souciez pas de nous, mais on va commencer à prendre des mesures de productivité et on va jouer un peu avec le niveau d'éclairage. » Donc, ils ont monté l'éclairage, la productivité augmente. Ils montrent l'éclairage, la productivité augmente. Et ainsi de suite. Et donc, ils arrêtent et disent « Ok, on va repasser le niveau normal. » Et devinez quoi ? Exact. Parce qu'on le mesurait. Parce qu'on... Ça s'appelle les faits hors-somme. Ok ? Donc, si vous êtes vus en train de mesurer quelque chose, visiblement, vous allez l'obtenir. Donc, vous pouvez avoir un parcours de formation de merde, mais si vous avez des mesures prises par les gens qui comptent et les apprenants savent qu'ils sont en train de les mesurer, ils vont faire tout pour réussir selon les mesures que vous avez mis en place. Donc, il faut très, très, très soigneusement choisir ces mesures. Là, c'est un train australien. Un jour, j'étais emmenée à Sydney en Australie pour faire une tournée de discours sur les performances. Et comme j'atterris à Sydney ce matin-là, de Singapour, je tombe sur ce problème parfait. Il s'est avéré que la société de trains urbains qui font le transport des travailleurs à Sydney a été privatisée. Et quand on privatise, la première chose qu'on fait, c'est un sondage client. Toujours. Alors qu'ils ont posé la question à toute la population de Sydney, comment vous trouvez nos trains ? Et on les a répondu. Ils sont propres, le personnel est très agréable, les chemins, les routines, les éternelles, l'horaire, c'est très bien. en fait, le public avait une seule critique. C'était que, on est en Australie, la ponctualité n'était pas au top. Donc, tu es sur la quai à Sydney Rocks et il a annoncé qu'il y a un train de 9h05 qui va partir à Panama. matin. Et à 9h10, il y a un train qui arrive, vaguant, et tu ne sais pas si c'est celui de 9h05 ou de 9h15. Donc, il y avait un problème de ponctualité. Donc, je vais arracher ici. on va donner des bonus en liquide aux équipes de train pour chaque amélioration entre les horaires d'arrivée des pas annoncées et l'actualité. Donc, on mesure la tête entre le plan et la réalité. Et chaque amélioration de l'actualité était le worded, intensivisée. Le jour, chez un tel, la semaine, les grottis du matin, les clients des trains furieux, parce que les trains ne savaient plus dans les gars, quoi. Le train arrive, les portes font « Ah, ah ! » Et voilà, il n'y a pas le temps de monter des sangles. Mais il est à l'heure. Donc, ce que vous mesurez, vous allez l'obtenir. Ça, c'est un avertissement. Mais je vais vous parler de comment trouver les bonnes mesures. Alors, l'autre gros problème qu'on a trouvé dans les projets, notamment comme vous l'avez, c'était parce que le e-learning coûte cher au départ. Vous avez trouvé ça, non ? Ça coûte assez cher de mettre en place mais peut-être de dépenser 5 millions pour un parcours. Mais de mettre les contenus en place, il y a des économies d'échelle que tout le monde connaît. Et moi, j'ai découvert, Michelin, etc., qu'il fallait 2 000 apprenants pour justifier quasiment à l'époque, avec les coûts de développement à l'époque. Bon, aujourd'hui, l'économie d'échelle a vraiment descendu avec des études de création de contenu tellement moins cher maintenant que peut-être on est à 500. En tout cas, c'est abordable pour un PME maintenant. C'est ce qui était pas avant. Mais, allez, pour justifier cette dépense, le chef de formation, jetez l'e-learning à le maximum de monde possible pour avoir un prix par tête tout petit. Donc, aucune sélection. Aucune sélection. Donc, des cas qui ont mauvais devenaient... Parce qu'il y avait un tas de secrétaires, etc., de personnel qui n'avaient aucune attitude informatique qui voulaient devenir system manager. Donc, il y avait un tour d'échec relativement important parce que c'était pas la bonne sélection au départ. Je sais pas, il y a des gens ici qui ont des chiens. Moi, j'ai élevé des chiens. J'ai élevé les bossons d'un côté et les jacks de l'autre. Bossons, c'est un berger, ils sont toujours bergers et le jack, c'est un terrier. Ils sont faits comme ça. Donc, il faut aussi comprendre que les gens, ils ont des aptitudes, ils ont des prédilections et on peut pas forcer les gens à devenir quelque chose quand ils ont aucun espoir d'être. Donc, mes petits terriers, ils vont jamais me faire berger. Ils vont essayer de bouffer les moutons. Je les connais. Donc, et puis, je dis souvent, si vous voulez quelqu'un pour gagner un arbre, il vaut mieux embaucher un accueil que former un mouton. J'ai eu la formation de moutons, X, surtout avec l'I, beaucoup de formations de moutons. Ouais. Alors, parlons de cette présence humaine. Donc, j'ai découvert que dans tous ces projets, l'humain qui va ne pas l'enseignant, mais un apprenant a besoin de quelqu'un qu'il respecte pour les motiver. C'est comme si on le faisait pour papa ou pour ça, on va en école, on va revenir avec notre devoir, maman, papa. C'est un peu ça. On a besoin de quelqu'un qu'on respecte, auquel on veut plaisir et leur avis est très important pour nous. On a besoin de cette personne. Alors, souvent dans les structures dans lesquelles on travaille, c'est le manager ou c'est quelqu'un prêt de l'apprenant et qui guide l'apprenant. Coach, manager, quelque chose comme ça. Alors, mon accent, vous savez que je suis putainique, je ne peux pas le cacher. En fait, je ne sais que 16. Ma famille sont d'Edenbrock, ça change un peu de l'art. Devinez ce qu'on mange au bout de temps au petit-déjeuner. Qu'est-ce qu'on mange? Fake the next. C'est qui qui l'a dit? Oui, fake the next. Dans ce petit-déjeuner-là, la poule, elle continue. Cochon, lui, impliqué. Il est impliqué. Alors, le gros problème que j'ai eu dans l'art, ce n'est pas des projets de formation digitale, mais tous les projets de formation, vous avez le grand chef qui te donnez, vous avez dit, oui, oui, on a besoin d'une formation de vendre, de produits et tout. Et cette personne arrive le premier jour, il y a tous les vendeurs. Oui, bonjour tout le monde, c'est super important cette formation. Écoutez votre moniteur, votre enseignant. bonne chance et bientôt. Il fout le coup. Et on ne le voit plus. Il a payé, mais il n'est pas de tout impliqué. Il a juste contribué le budget et il ne fait aucune attention après. Il ne fait ni partie du parcours. Il ne fait aucun engagement avec ses vendeurs sur cette formation. Donc moi, ce que je veux, c'est les managers parcours, mais cochons. OK ? Il faut les convertir, il faut les impliquer. Et quand je regarde les projets qui réussissent, ceci, c'est un facteur clé. et c'est lié avec mon histoire de train australien. Si vous pouvez trouver d'abord le but, la gare dans laquelle vous arrivez, les mesures du but, les jalons du parcours et les mesures de comment on peut savoir quand est-ce qu'on est arrivé, c'est la première question que j'ai eue d'ailleurs, et vous avez le, comment vous appelez ça, l'irarchie ou le gestion, le management, impliqué, et pas seulement en train de contribuer, vous allez réussir. Et ça, c'est pour tout projet de formation. Alors, quand on commence à commencer les projets, ça, c'est les choses que moi, en tant que consultant, j'ai dû avoir dans la poche. Quand je suis allée voir le Cléo, on commence par ce discours-là. Comment convertir les poules en cochons ? OK. Qu'est-ce que veulent les managers ? OK ? Ils veulent une compétence au travail. Je sais que c'est difficile quand on ne sait pas ce que le travail va être. Là, je suis d'accord. Mais si vous êtes en train d'entamer les premiers discours avec les entreprises, la très grande question, c'est que quelle est la performance que vous voulez au travail ? Alors, je vais vous donner un exemple réel. Un jour, j'étais appelée par un Belge qui s'appelle Herman Over. Il a été directeur d'une très grande somme de systems integration à Sophia Antipolis près de Nice. Il avait mis un chef de projet à peu près. Il avait un business turnover chiffre d'affaires d'environ 800 millions de dollars par année. Mais sur ce chiffre, il faisait seulement 40 millions de dollars de BNF. Les projets qu'il avait, c'était par exemple la transformation digitale des banques. Il y avait beaucoup de banques et des grandes entreprises. Donc, c'était une boîte qui faisait des projets, des projets informatiques, des intégrations de systèmes. Donc, quand on a regardé, moi, et là, on a le sens, pourquoi le BNF était si petit par rapport au chiffre d'affaires, c'était vu sur ce projet. On a très vite vu que les projets dépassaient en temps, dépassaient en budget et dépassaient en spécifications. Le temps et le budget, ça, c'est une question de gestion de projet. Les spécifications, c'est qu'il y avait des gens absolument géniaux qui adoraient mettre des bells and whistles. Donc, on va livrer une plateforme à l'UBS, mais on va ajouter des fonctionnalités qu'ils n'ont pas demandées. Parce qu'on peut. Parce qu'on peut. Donc, il y avait des dépassements. Donc, Herman et moi, on a décidé qu'effectivement, la solution, c'était bien la formation des chefs de projet. Donc, c'est 1000 chefs de projet. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est que, la première chose que j'ai faite, la recherche que j'ai trouvée là-bas, c'est que, où était l'effort dans l'apprentissage? Alors, peut-être que vous connaissez ce modèle sous le nom de 10-20-70. C'est assez connu. D'ailleurs, c'est un petit peu à la source de la scène de classe inversée. Donc, on a découvert que les apprenants, 5% de l'effort, c'est dans la partie « je sais ». Je sais qu'est-ce que c'est le modèle de project management. Je sais qu'est-ce que c'est le plan d'activité ou un book chart. Arrive à 15%, je sais faire. Je sais dessiner un book chart, je sais faire un budget, je sais faire l'estimation. Mais, 75% ou plus de l'effort dans l'apprentissage pour atteindre le niveau de bon chef de projet était dans « je prends tous ces outils, toutes ces connaissances et ces savoir-faire, je rentre au boulot, je vais dans mon écran et je commence à faire tout ça pour du vrai et avec l'UBS. » tout le boulot est là. Tous les faux dans l'apprentissage, c'est dans « j'adapte et j'explique ». Devinez, les budgets de formation sont exactement à l'inverse. Vous êtes d'accord ? On met deux tiers, trois quarts ici, je sais, je sais faire, la formation présentielle ou autre. Et la partie « tutorat on the job », la partie informelle, c'est souvent 15% si ça existe du tout. Voilà. Hohmann et tous mes clients d'ailleurs, ils veulent atteindre un niveau de compétence au boulot. On est d'accord ? C'est la première supposition. On n'est pas là pour virer les gens ou pour les faire plaisir. C'était pour atteindre un niveau de performance. Donc nous, lui et moi, on avait défini le but. Le but de la formation que j'avais lui livrée, qui était multimulale d'ailleurs, c'était 3-0. Vous pouvez deviner qu'est-ce que c'est les 3-0 ? Zéro dépassement du temps, zéro dépassement du budget et zéro dépassement de la spécification. Pas très compliqué à mesurer, franchement. Donc, je fais un atelier avec les actionnaires entre guillemets pour définir ça. Et il y avait deux managers principaux dans ce bâtiment à Sofia Antipolis. Et on y va. Donc, on a défini les 3-0 comme la compétence qu'on voulait. Et ensuite, on a mis en place un truc qui s'appelle Projet Simula, qui était une formation interactive simulateur de gestion de projet. On a passé tout le monde par cela, les mille, pour voir le niveau où ils étaient. Très vite, on pouvait voir s'il y a des problèmes d'estimation, des problèmes de gérer des réunions de clients, etc. Et après, pour chacun, on a fait un parcours individuel. On a utilisé le e-learning très fort là. Et ensuite, pour les gens qui avaient des écarts de compétences similaires, je les ai regroupés dans les groupes de tutoriels où on prenait le vrai projet qu'ils avaient et on faisait avec un expert comment bien estimer le coût de cela ou comment bien gérer les réunions avec les clients comme vous présentez le comité de pilotage, tout ça. Et on est arrivé au groupe. Alors, il y a un truc intéressant. Un groupe était ils ont fini la courte d'apprentissage et ils sont arrivés au 3-0 après environ 6-7 mois. Et l'autre groupe a traîné 12 à 18 mois. Ils étaient tous dans les mêmes bâtiments, ils avaient les mêmes outils, les mêmes environnements de travail et des clients similaires, des projets similaires. C'était quoi la différence ? Pourquoi ? Un groupe va vite et l'autre va non ? L'accompagnement. Spécifiquement le chef. Spécifiquement l'irarché. J'avais deux chefs. Maxime Boulade, un libanais très charismatique d'un côté et de l'autre côté un anglais obsédé de la guerre religieuse entre les plateformes d'opération de l'autre côté. Il est obsédé de la différence entre Vax, Counix et Microsoft parce que c'est qui est un emplôme. Et Maxime, il voyait un chef de projet dans le panier « Tiens, tiens, Francine, tu as fait le courrier sur l'estimation. Est-ce que ça va mieux pour ton budget BNP ? Est-ce que ça t'a aidé ? » Donc il s'intéressait à la cour d'apprentissage de ces gens et Alan disait « What do you think about Counix ? Have you seen what they've done now ? » Tout était dans l'accompagnement, surtout cette personne qui comptait beaucoup. Donc mes actionnaires, entre guillemets. Donc voilà la stratégie que je vous propose. Comme moi, j'ai dû aller voir une entreprise et en terminer cette conversation, quels sont vos besoins ? Qu'est-ce que je peux vous avoir de confirmation ? Voilà les étapes que je propose. Donc la première chose c'est de commencer avec l'avenir. En lieu de partir en bas à gauche, je commence en haut à droite et je reviens vers le jour d'aujourd'hui. Je commence avec « Ok, quel est le problème que vous voulez vous autres ? » Michelin, nous avons 80 000 des stocks qui vont être introduits, on a 80 000 personnes informées, mais il faut qu'elles soient formées très très peu et du moment où elles ont le nouveau système. Comment faire ? Ça c'est le problème. Et efficacité d'Otora, il faut que chacun apprenne les choses qui lui aident dans son travail, pas seulement tout Microsoft Outlook, par exemple. Premier, donc définissez ça et comment est-ce qu'on peut le mesurer ? Donc par exemple, 3-0. J'aime bien cette histoire 3-0 parce que c'est facile de mesurer, c'est évident et bien sûr, parenthèse, Herman, son bénéfice l'année après était déjà à 100 000. Donc beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Une fois, on sait où on va, on dit « Ok, on commence où ? » Et vous savez très bien, je sais que vous savez très bien, que chaque individu n'est pas, on ne peut pas faire le même cours pour tout le monde, on n'est pas tous au même point de départ. Donc moi, j'ai utilisé les e-learning, et dans l'occurrence, c'est d'e-pro-simila, pour déterminer le niveau où ils étaient et faire des plans individuels de formation et de progrès. Et j'utilisais beaucoup la formation à distance pour la première partie, je sais, je sais faire. Et après, j'ai utilisé les coachs experts pour les groupes de besoins similaires, des petits groupes, 5-6 personnes à la fois, une division, les groupes travaillées, sur un vrai problème en réalité. Par des études du cas fictif, le vrai projet, le vrai budget, le vrai budget, et puis on mesurait. Et la prise de mesure, quand j'ai calculé après le coût des formations online, le coût des experts de l'Ouest, l'âme le plus efficace que j'avais, c'était les mesures. C'était incroyable. Et l'autre chose, quand je formais mon personnel dans les centres de formation, j'ai utilisé une technique qui était évidente pour ça, mais qui s'applique très, très bien ailleurs. Une des meilleures façons de demander à quelqu'un d'atteindre le niveau, c'est de dire « La semaine prochaine, c'est vous qui allez l'enseigner. » « You're going to teach it. » Et quand tu dis ça à quelqu'un, il y a plusieurs facteurs qui vont en jouer. La première chose, c'est qu'ils vont évaluer par le père. Moi, je l'étais dans les écoles, ça aussi, aux gamins. « Prenez ceci, et la semaine prochaine, c'est toi qui vas le livrer. » Ça, ça va être une motivation incroyable. Ils vont être jugés par le père. Et ce qui se passe, c'est que la personne en question commence à reculter des choses à droite et à gauche pour arriver au but. Et ce n'est pas très grave ce que tu as mis à disposition parce qu'ils vont trouver les moyens. On n'en gagne pas « Who cook cook ? » C'est-à-dire « Tous les chemins mènent à Rome. » Mais quand tu as défini « Rome, c'est toi qui vas livrer l'information, il y a un effet très intéressant qui se passe. Donc ça, c'est une arme très utile aussi. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien de tous. Et aussi, bien sûr, ça ne coûte rien. On n'a pas besoin de système lourd, de artificial intelligence, de quoi que ce soit. c'est un peu sophistiqué, mais j'ai compris parce que Christophe m'a raconté ça, que vous ne mesurez plus la présence, mais vous mesurez la capacité de faire l'activité. Et ça, c'est fabuleux. Parce que ça, c'est le clair. Quand je regardais toutes les LMS et tous les systèmes de mesure, il y avait énormément de focalisation sur les compétences. Savoir faire, savoir être, savoir. Mais les compétences sont grandes dans le système de valeur ajoutée. La sortie, c'est le travail accompli. Et c'est ce que j'ai découvert, c'est que beaucoup de dictionnaires de compétences et beaucoup de systèmes, on n'avait pas la notion d'activité. Et l'idéal, c'est d'avoir les activités définies de façon relativement générique et mettre ça en matrice avec les compétences. Comme ça, on peut dire, OK, j'ai des cours qui adressent des compétences spécifiques, mais je peux les mettre dans une matrice. Parce que si on peut comparer les activités de façon... Parce que la pomme est quoi ? Pomme, 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 on peut commencer vraiment à mesurer de valeur ajoutée. Parce que la valeur ajoutée vient d'une activité et pas d'une compétence. Donc je dois séparer la notion du travail et le travailleur. C'est relativement sophistiqué, c'est relativement long, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai fait un dictionnaire d'activité générique qui s'applique à travers le temps. Donc il ne faut surtout pas mettre les définitions de connaissances dans vos définitions d'activité. La connaissance, elle a une durée de vie sur l'étagène environ, surtout si c'est mathématique, six mois. Mais définition d'activité, je ne sais pas si j'ai un slide ou... Ah oui, celui-là, voilà. Donnez une présentation. Et puis vous avez les niveaux de complexité par contexte. Et puis je mets les quoi où il y a une correspondance. Si vous mettez la connaissance dans votre truc, vous avez construit la maison sur du sable. Il faut le construire sur du rocher. Et le meilleur rocher que vous pouvez avoir, c'est les activités. J'ai découvert que les boîtes font typiquement les mêmes activités. C'est la connaissance qui change. On cherche tous à identifier les besoins du marché, inventer un produit qui correspond, faire le design, la fabrication, le mettre sur le marché, faire du marketing, faire de la vente, et puis compter, après le comptabilité, il y a un processus de valeur ajoutée qui correspond à presque toutes les boîtes. Mais c'est la connaissance qui change. Donc il ne fallait pas mettre les connaissances dans les dictionnaires parce que c'est trop instable. C'est trop instable. Voilà. Alors voilà, ça c'est ma machine à convertir les boulons cochons. Comment on convertit un boulon cochon ? Donc c'est ce que je fais. Alors ça c'est ce que je fais au début avec les clients. Je prenais pour une demi-journée dans une salle des personnes qui représentaient le rôle qu'on voulait former. Que ce soit les chefs de projet, les programmateurs, les chefs d'atelier, les infirmières. Et je prenais aussi dans ma chale les personnes responsables qui fournissaient le budget de formation. Et donc, entre guillemets, les actionnaires ou les intéressés. Et après, je définissais la mission singulière de ce groupe. Donc il fallait essayer de trouver un système de valeur ajoutée. il fallait essayer de mettre une frontière autour de ça pour pouvoir finir le projet avec cette gare d'arrivée. Donc, je prenais ces gens-là et on me décidait quelle était la mission. Par exemple, j'ai un groupe qui doit développer des applis. Oh, c'est toi. C'est toi qui développer des applis. Donc voilà, parfait. Ok, parfait, va pour toi. Donc toi, tu as un groupe qui sont là et votre mission c'est vraiment un groupe qui peut faire quoi ? Solver. Oui, c'est pour du revenu ou c'est pour... Valoriser. Pour valoriser. Ok. Pour valoriser. On commence avec quoi ? On commence avec... Bon, dans certains cas de groupe d'applications de Valor Plus, on commence avec un problème où on est fort de repos sur des erreurs ou des bugs ou un besoin clair. Par exemple, Uber, besoin de pouvoir utiliser toute la technologie pour trouver une voiture. Donc, les entrées et à la sortie, on a un truc qui marche et un valeur ajouté. On devait définir le KPI, le Performance Indicators. Et puis, avec ces gens-là et surtout les gens qui ont le poste, on définit quelles sont les activités. Donc, quand on développe une appli, on fait, par exemple, à l'entrée, on regarde les situations actuelles, on dit, ok, là, il y a un YAP, il y a un truc qui n'existe pas et on essaie de définir le problème et imaginer la solution. Donc, on commence à créer des spécifications techniques et aussi utilisateurs. Et puis, après, on fait peut-être un prototype, on le valorise, après, on engage les gens pour faire du vrai code, on fait du vrai code, on sort en V1, alpha, beta, on fait du testing, on corrige, on fait des documentations et on le jette au-dessus du mur. Pour les utilisateurs. Et à la sortie, on devrait avoir les gens qui utilisent l'application et l'évaluation de quelque chose, une analyse de quelque chose. Ensuite, je demande aux personnes dans la salle, donc, les actionnaires, entre guillemets, les détenteurs de poste, je les donne de l'argent, jouez, et je les mets avec l'argent, ça, c'est bien chacun, sur les activités que selon vous ajoutent le plus de valeur. Ce qui est fascinant, c'est qu'à ce moment-là, ceux qui font la code, met tout le fric, toujours fait la code. Pour eux, c'est le cœur d'affaire. Les clients intéressés sont beaucoup plus portés sur la spécification, l'identification des besoins et aussi la formation utilisateur. Pour eux, c'est là où il y a la valeur, je le sais. Et eux, ils pensent que toi, tu peux sous-traiter la code facile. J'ai fait ceci une fois avec une boîte en élan d'une eau qui gèle la grille électrique. C'est le northern island d'électricité. Et eux, ils m'avaient demandé beaucoup d'informations sur les plus et plus, je ne sais pas quoi. Et je suis allée les voir quand même pour vérifier que j'étais en train de... Parce que souvent, quand un client vous dit que le problème, c'est ça, ce n'est pas un problème, c'est une solution préconcieuse. OK ? Attention à ça. Donc, leur solution, c'était beaucoup de formation C++. Je fais un petit état lien comme ça avec eux et je découvre que, oui, les programmateurs, ils sont très forts en programmation et ils adorent la formation programmation. Mais ils étaient sérieusement nuls en redaction d'un document type spécification ou utilisateur. Donc, pour finir, je les ai vendus des cours de formation rédaction de rapport. Juste comme exemple. Donc, voilà ma machine, ça prend une demi-journée et ça change tout. Parce que vous allez sortir de ça avec quelle est l'activité qu'on veut améliorer, quelles sont les mesures de réussite de cette activité et surtout, l'implication du management. Parce que c'était leurs mesures et maintenant, ils sont committed à faire les mesures. Et on va parler des mesures. J'ai travaillé avec le monsieur extraordinaire qui seappelle David Norton. À la fois que j'étais enceinte, j'étais pleine d'hormones. Et on l'a fait sur mon projet. C'était en Belgique, quoi. On avait des... C'est ici, allez, au-dessus, maintenant. On va me demander à moi, je ne le trouve pas. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Non, c'était la faute de monsieur qui se fait le roger de Morde. Et on était dans le projet, quel est le ROI des offices. Je suis en 85 maintenant, voilà. Et il y avait des mecs qui disaient où est le ROI sur le office. Moi, j'ai eu de productivité et tout et tout. Économie des coûts et on va plus rapide. Et moi, j'étais enceinte et j'étais la seule femme. Il y avait des CIO de toutes sortes de boîtes. Et tout d'un coup, je dis, putain, la merde. Je suis une femme et j'ai des émotions. et les raisons pour faire du office, c'est beaucoup plus que gagner du temps et aller plus vite, etc. Et David a dit, oh, by Joe, I think she's got it. Et lui et moi, on allait déjeuner ensemble et on commençait à parler de quels sont effectivement les angles sous lesquels on peut regarder les améliorations grâce à l'informatique. Ça a commencé comme ça. Et évidemment, une des choses, oui, vous avez le perspective financière. L'action va monter, on va aller plus vite, les bénéfices vont être plus grands. Mais si vous n'utilisez que celui-là, vous êtes comme un pilote d'avion qui ne regarde que l'altitude, la vitesse. Quand on pilote une voiture et un avion, on a besoin de beaucoup plus d'indices que ça. Par exemple, par exemple, le perspective de vos clients. Vous pouvez avoir un bilan superbe avec une énorme bénéfice cette année, mais vos clients, maintenant, vous détestent. l'année prochaine, vous ne serez plus en opération. Donc, une très bonne mesure pour la formation, c'est quelle est la perspective de vos clients. Si vous avez formé, par exemple, les vendeurs ou le pre-sell support ou le service client, c'est super de faire des sondages. Est-ce qu'il y a un delta maintenant, avant et après la formation ? Souvent, quand on reçoit des coups de fil, tu entends un message qui est enregistré pour vous ? Oui. OK. On va utiliser ça, alors, puisque ces mesures sont prises. Ça, c'est une bonne, celui-là. Donc, pour les capillers, moi, je cherche toujours à avoir quatre, au moins, quatre mesures qui répondent à cet équilibre. Donc, oui, efficacité financière, très important le perspective, les clients de mes clients me concernent beaucoup. Est-ce que les processus clés sont rendus meilleurs ou plus efficaces je vous donne l'exemple. Par exemple, vous êtes une banque, vous faites des prêts immobiliers. Crédit agricole, actuellement, vous posez un dossier, vous avez un minimum de deux semaines pour avoir la réponse. La banque Rechement à l'heure, UK, vous avez la réponse en deux heures. C'est un processus clé. L'approbation d'un crédit immobilier est un processus clé. C'est un exemple. Et, est-ce qu'on apprend plus vite que notre concurrence pendant cette histoire d'innovation ? OK ? Comme, vous avez fait peur. Par exemple, est-ce que nous, on est en train de devancer nos concurrents en innovation ? Ou est-ce qu'on apprend plus vite que eux ? Voilà. Donc, ça, c'est les quatre angles sur lesquels j'aime bien choisir mes capillis. Voilà. Et à la fin, je vais poser à mes clients quelque chose qui vous semblait associer. un système. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un LMS, mais dans mon LMS, j'ai une analyse d'activités, j'ai un croisement d'activités et compétences. Donc, comme ça, mon catalogue de formation peut être lié. on évalue l'activité, on fait des plans de développement selon ma courbe, il ne limitait pas dans le parti je sais, je sais faire et les humains dans la partie grosse valeur ajoutée, j'adapte et j'applique. Et je me dis, voilà. Donc, ça, c'est l'architecture que je mettais en place avec mes clients. Et ça a marché. Voilà. OK. Fin d'histoire. Merci. La défense des pays. Oui, il y avait une étude il y a deux ou trois ans sur les pays de l'Europe et il y avait une différence qui est très importante sur les plans de formation à les individus. Et j'ai découvert que par exemple les gens en Allemagne, les employés en Allemagne sont parfaitement d'accord de dépenser jusqu'à 50 euros pour le développement personnel, pour le choix personnel. Et en comparaison, en France, la proportion de vie de dépenser de l'argent en soi-même était zéro. Zéro. Et d'ailleurs, il fallait que le plan de formation soit reçu. OK. Donc, j'ai découvert que plus les gens étaient nordiques, plus qu'il y avait une prise en charge personnelle de son propre développement, et plus qu'on allait vers le sud et les latins, plus qu'il y avait une attente que l'hierarchie paye et que l'hierarchie me dise ce qu'il faut que je fasse. OK. Et pour avoir cette différence en détail, on peut regarder le travail de Gert-Rochthède qui a trouvé les dimensions de la... Il a trouvé comment diagnostiquer et mesurer les différences culturelles sur quatre angles, en fait. On respecte l'hierarchie, le nombre de règles. Non, non, il y a beaucoup moins de règles. Parce qu'on respecte les règles. Si tu mets beaucoup de règles pour les nordiques, ils bougent plus. De tout. Mais en France et en Italie, on a des codes civils immenses. Codes Napoléon, je ne sais pas combien de lois il y a dedans. Et la façon dans laquelle les latins se déplacent, c'est effectivement en contenant la loi. Et dès que tu arrives à un collaboré, c'est grave. C'est tout ça. Donc effectivement, il y a beaucoup de travail là-dessus. Mais dans la formation et les plans de formation, la grande différence entre les pays latins, France, Espagne, Italie et les pays nordiques, allemands, anglétiens, scandinaves, c'était l'employé était parfaitement d'accord de gérer sa propre formation sur le propre plan et mettre de l'argent sur soi-même dans son propre développement. C'est une responsabilité, c'est une souveraineté individuelle. Et dans les pays latins, j'attends que papa me dise et que papa paie. Oui, c'est quoi ? Oui, il y a une question. Que vous voulez dire l'open source ? Que vous voulez dire ? Oui, moi je trouve que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, il y a deux ans, j'ai été posé de faire toute une conférence sur les open source et les études de cas open source et j'ai un bruit de haut dossier après qu'il y a une crise totale. Non, 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 si tu veux. Mais je lui ai expliqué qu'en fait, moi j'avais beaucoup de clients qui me posaient des questions qu'est-ce qu'en pense l'open source et est-ce qu'on devrait regarder l'open source et je lui ai dit la réponse à la question que tu l'aimes ou pas ? Yes, la réponse, c'est une très bonne chose. Tout le monde connaît Jérôme Broué ? Oui, c'est un exemple. Oui, c'est un donné commentaire de l'open source. C'est le fondateur d'Idoceo qui est devenu l'open source. Il m'a dit ça le fait bien. Il m'a dit si tu fais ça, je pense que je ne suis plus ton salon. Mais on est très amis maintenant. Non, c'est une question très importante et c'est devenu... Alors Claire, c'est où ? Claire ? Oui. Vous êtes en train de développer les choses sur Moodle ? Oui, absolument. Peut-être, toi tu peux répondre à la question mieux que moi. Claire, je dirige Ingenium. Pour répondre à la question, on voit qu'il y a une vraie percée des solutions en fonctionnant dans les entreprises, alors qu'avant, effectivement, c'était plutôt les organismes de formation qui cherchaient des solutions autour du monde de l'open source. Donc, voilà. Est-ce que tu penses que ce sont des mêmes raisons ? Parce que finalement, les organismes, à mon avis, aller sur l'open source parce que c'était moins cher, on pensait que c'était moins cher en tout cas. C'est pas vrai ça. Non, mais je pense que c'était la manière de rentrer. Oui, oui, finalement, je peux récupérer à LMS gratuitement, etc., etc. Je ne dis pas que ça l'est en soi, mais c'était l'idée. Est-ce que les entreprises, ils vont pour les mêmes raisons ou est-ce que c'est parce qu'il y a une communauté derrière le développement, que c'est plus dynamique, etc. Alors, il y a une confiance déjà aujourd'hui dans l'open source. Après, je pense qu'il y a une possibilité de modeler les solutions à leur image, etc., qui offrent beaucoup plus de possibilités aux entreprises qui cherchent des choses très précises par rapport à des solutions, des grosses solutions sur étagère. Donc, ce côté-là, en tout cas, c'est là-dessus qu'on intervient, ce côté-là, possibilité de modeler vraiment est un gros avantage. Oh, merci, Claire. Ok. D'autres questions ? Non. Si on prend les questions qu'il y avait tout à l'heure, moi, j'avais un... Tu sais, j'avais une question sur les attentes des entreprises aujourd'hui, mais je pense que tu as pas mal répondu par rapport à ça. Oui, oui, tout à fait. Les peu qualifiés. Oui. Une chose qu'on a aujourd'hui, c'est le milieu interactif qui manque. Pour les gens peu qualifiés, j'ai trouvé ça très utile. Donc, par exemple, pour les bagagistes du pays, c'est ce qu'on a fait. On a fait un petit film vidéo sous les avions avec des hotspots là où il y avait des points de danger. Ok ? Et puis aussi les petits chariots à côté. Et on a demandé aux apprenants d'identifier les points de danger. Et c'est un peu comme chercher un truc. Il faut trouver la seule chose qui n'appartient pas dans cette image. C'est un truc comme ça. Et on avait un conteux. Ping, 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 ping. Wahou ! Donc, on peut avoir des solutions de vidéo interactif par exemple pour les illitérés totales. Et ma réponse est absolument oui. Et je suis fascinée par l'utilisation du e-learning pour tout ce qui est manuel ou physique. Cette histoire de boulanger, ça m'a complètement captée. l'idée qu'on peut avoir les boulangers qui n'ont jamais fait une sorte de classe. C'est une question. Alors, on peut se poser la question après parce que ça contredit parfois le fait de dire, tiens, pour bien apprendre, il faut que je sois en situation de travail, etc. Mais, en tout cas, ça corrompore ce que nous, on voit depuis des années. C'est-à-dire que la question n'est jamais publique, François. la question est la manière d'aborder, de mettre en place de la technologie, de la technologie, etc. au bon endroit. C'est-à-dire qu'on a tenu quand on a monté Communauty qui a 7 ans et même avant, on tenait à dire oui, la formation c'est pour tout le monde. C'est pas uniquement pour les Bac+, Bac+, 2, Bac+, 3, etc. sur les connaissances. C'est vraiment pour toutes les personnes. Et on l'a prouvé, il est prouvé aujourd'hui que ça fonctionne à partir du moment où c'est pensé pour eux, où c'est pensé avec eux, éventuellement avec eux, avec des technologies ou avec des types de ressources qui vont bien dans leur sens, etc. Ça fonctionne très bien. Je pense qu'il y a parmi nous des gens qui peuvent en témoigner mais du coup, on est bien d'accord sur le... C'est vrai que si je regarde les dépenses, une des dépenses très importantes, c'est la formation obligatoire. Que ce soit sécurité, anti-éclenchissement d'argent, dans l'assurance... Et les DRA, tout ça, ils ont entendu « Ok, bon, on va faire ça en e-learning » et ils l'ont chiant. C'est déjà chiant, mais maintenant, c'est super chiant. Moi, j'aime bien voir dans les cas comme ça de la complaisance et de la sécurité. Utiliser des dégaux interactifs ou des choses beaucoup plus sexy que de simples quiz et que j'ai multiple choix, etc. Mais de faire un truc... J'ai vu un truc en âme d'ailleurs chez Tata où ils avaient fait un truc. Il fallait que les employés de banque vérifient les chèques pour les signatures et tout ça. Et ils avaient un jeu pour ça. Et c'était super prenant. Et les gens sont devenus très très forts en identifier l'intrus, chercher le chèque qui était faussé. C'était devenu un concours avec un leaderboard. Et c'était super amusant. Et c'était complètement visuel, tout le truc qui était visuel. La dernière question, c'était... Je n'avais pas trop le... Oui, je m'excuse. On en démontre la valeur ajoutée. Oui, alors pour moi c'est effectivement ça. Définir le garde arrivé. Mes chèques de projet 3-0. Vous trouvez vos 3-0, définir ça et ensuite c'est très très vite vu comment la formation a continué. Parce que souvent on me dit ça, mais dans la situation il y a plusieurs facteurs en jeu. Comment est-ce qu'on peut séparer l'effet de la formation ? On ne peut pas totalement. On ne peut pas. Mais on peut très bien dire que si on a fait un cours sur l'estimation de projet et tout d'un coup les estimations de budget de projet sont beaucoup plus pressées, il y a une corrélation. Effectivement, comment démontrer la valeur ajoutée ? Cherchez l'activité dans ma machine là. Cherchez l'activité qui compte. Mettez-vous d'accord qui sont les activités sur lesquelles on devrait s'améliorer et définissez les indicateurs de performance qui correspondent à la résolution du problème et qui correspondent aux attentes des actionnaires des intéressés. Pour ceux qui veillent. Ceux qui veillent. Merci, Salice. On se souvient, toi des mois à quelques-uns, ici dans les années 2000, on annonçait que 75% de la formation serait en e-learning en 2004. Alors, avec ça ? En 2018, on n'a pas 75% de la formation en e-learning. Qu'est-ce qui, à ton avis, fait qu'on a vécu cette accélération dans laquelle on est aujourd'hui depuis, on va dire, 3-4 ans maximum ? Est-ce que toi, tu as remarqué un élément déclencheur ? Est-ce que c'est de la techno ? Je sais que tu vas me dire que non. Est-ce que c'est une prise de conscience ? Est-ce que c'est une véritable stratégie qu'ont adopté les organismes de formation qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on est parti, on est dedans ? D'abord, quand j'étais initiale, mon prof, là, pour l'être, m'a dit que la seule chose que tu as dans la main, c'est un marteau, tout commence à ressembler à un clou. Il y a cet effet-là, j'ai un marteau, et oui, on sait très bien que ce n'est pas ça. Il y a deux facteurs. D'abord, le roadbound, l'infrastructure a amélioré énormément la livraison sur ce qu'on voulait faire. Mais il y a un truc qui s'appelle time-based competition. Monsieur Fayet me disait, on parle des consultants et la possessivité, dis-à-dire la connaissance, le pouvoir de la connaissance. Si moi, je sais quelque chose et toi, tu ne le sais pas, c'est moi qui ai un avantage. Si je le partage avec toi, je fais un avantage. Ce n'est pas tout à fait ça. Mais si moi, je sais quelque chose, je le donne à toi, la différence maintenant, c'est qui peut aller le plus vite pour le déployer. OK ? Donc, je pense que c'est ça, un peu, le facteur. C'est le just-in-time economy. C'est le besoin de faire les choses just-in-time et d'intégrer la formation avec le travail. C'est-à-dire, j'apprends quelque chose juste au moment où j'ai besoin. Et ça, tu ne peux pas le faire en présentiel. Tu ne peux pas. Je pense que c'est ça le facteur, pour moi, qui a fait l'accélération. Et qu'on a besoin d'encore faire attention à ça. C'est analyser à quel moment les gens ont besoin de formation. Si on est chômeux, ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas tout à fait pareil parce qu'on ne sait pas où on va nécessairement. On ne sait pas dans quel poste on va être. Mais quand on sait où on va, et d'ailleurs, je raconte hier l'histoire d'Open Classroom qui ont fait l'expérience avec Capgemini. Capgemini a besoin de m'occuper. Tu connais cette histoire. Java Programming. Capgemini avait des postes ouverts en Java et Open Classroom ont identifié des candidats. Ils ont fait des parcours de formation personnalisés pour atteindre ce niveau. Ils ont testé et une fois que les candidats ont appris et ont passé l'examen, ils ont été placés chez Capgemini. Ça, c'est bien. Je ne sais pas si je n'ai répondu à la question. Si, si, si. C'est une partie de la rappel. Tu crois que ça marche pour tous les publics ? Quand même. Je pense que ça pourrait. Mais c'est une question de savoir où on veut arriver. C'est mon histoire de Yogi Berra. Trop, trop, trop souvent avec la formation de Yogi Berra, on n'a pas défini où on veut arriver et on arrive à... Souvent. Ok. Merci, en tout cas. Merci, merci à Savi. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada